Cette année, c'est ton année. Tu vas créer le business en ligne de tes rêves qui va te permettre d'atteindre la liberté que tu souhaites. Salut, c'est Pierre Elliott. J'espère que tu vas bien. Je suis entrepreneur sur Internet depuis deux ans. J'ai monté plusieurs business en ligne et mon but, c'est tout simplement de t'aider à créer ton business en ligne en partant de zéro. Donc aujourd'hui, je vais te présenter 7 business en ligne ultra profitables que tu peux démarrer dès maintenant. Tu peux commencer dans 5 minutes après la vidéo, tu peux commencer demain, après-demain, quand tu veux. Ils sont très profitables et surtout, ce sont des business qui ne sont pas très compliqués à lancer. Donc aujourd'hui, si tu es par exemple salarié, si tu en as marre de ton travail, de ton boss, de te lever le matin et d'aller au boulot à 9h, voire plus tôt pour certains, que tu en as marre de prendre le métro, que tu en as marre de... Peu importe si tu es étudiant, que tu as des rêves, que tu as envie de créer la vie, dont tu rêves, que tu as envie d'être libre, d'être où tu veux, quand tu veux et de travailler simplement avec ton PC, eh bien, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vais te présenter les business, mais avant, on va passer à l'intro. Merci, merci à ton corps d'être venu. Alors, le premier business, je parie que tu ne t'es pas encore lancé sur YouTube. Tu as hésité, tu t'es posé la question, tu t'es demandé comment est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce que tu devrais le faire ? Tu t'es posé plein de questions, tu t'es dit c'est peut-être réservé aux stars, c'est peut-être réservé aux personnes connues. Enfin voilà, il y a plein de questions qui te trottent dans la tête par rapport à YouTube et pourtant, YouTube, c'est une des méthodes les plus profitables pour lancer un business. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu peux lancer un business autour d'une de tes passions, tu peux parler d'une de tes passions, tu peux partager une passion. Tu peux partager une connaissance, un savoir. Par exemple, si tu as des connaissances, je ne sais pas, dans un domaine particulier, eh bien, tu peux le partager et le monétiser. Tu peux tout simplement faire des vidéos humoristiques, faire des vidéos lifestyle où tu vas montrer ton mode de vie, si tu as un mode de vie assez sympa. Tu peux faire des vidéos aussi, par exemple, très qualitatives, si tu as des dons pour l'édition de vidéos et la création de vidéos. Enfin voilà, tu peux faire pas mal de choses et il y a différentes manières de te rémunérer. Tu peux te rémunérer avec la publicité sur YouTube parce que YouTube, quand tu regardes des vidéos, par exemple, quand tu regardes mes vidéos, il y a des publicités qui passent. Eh bien, je suis rémunéré pour que ces publicités passent sur ma chaîne. Tu peux faire pareil de ton côté et puis sinon, si tu ne veux pas faire ça ou si tu estimes que tu ne gagnes pas assez avec ça, tu peux aussi créer une boutique e-commerce. Tu peux faire des partenariats d'influence avec des marques si tu es assez connu. Tu peux vendre des cours en ligne, tu peux faire de l'affiliation. Enfin voilà, il y a beaucoup de méthodes mais YouTube, c'est extrêmement profitable. Alors, n'hésite pas à te lancer. Je sais qu'il y en a qui ont peur de se montrer, de montrer leur visage mais n'hésite pas à te lancer parce que c'est vraiment un business qui peut croître de manière extraordinaire. Ensuite, business numéro 2. Donc, on va parler du blog. Il y a plein de gens qui disent le blogging, c'est mort. C'était dans les années 2000. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Et pourtant, où est-ce que vous recherchez lorsque vous cherchez quelque chose sur Internet ? Vous allez sur Google. D'accord ? Sur Google, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vont sur Google et qu'il y a des gens qui cliquent sur des liens sur Google. Et ces liens vont où généralement ? Eh bien, ils vont sur des blogs. Donc, si vous avez un blog et que des gens vont sur votre blog via Google, eh bien, vous pouvez ensuite gagner de l'argent. En faisant quoi ? Eh bien, en vendant là encore des cours, en faisant de l'affiliation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous expliquerai après ce qu'est l'affiliation puisque c'est une des parties. Vous pouvez aussi tout simplement faire des articles rémunérés. Par exemple, si vous avez un blog qui commence à vraiment, vraiment bien grandir, eh bien, il y a des personnes qui vont payer pour être sur votre blog. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez. Vous pouvez même vendre vos propres produits. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Donc, un blog, ça fonctionne toujours. N'ayez pas peur de lancer un blog. Alors, ça prend du temps. C'est-à-dire que les trois premiers mois, vous n'aurez pas de résultat. Vous allez mettre toutes les choses en place. Mais ensuite, c'est quelque chose qui décolle. Et surtout, c'est du long terme. C'est du très, très long terme. Par exemple, moi, pour mon blog, pendant un an, j'ai eu, allez, en un an, j'ai peut-être eu 10 000 visites. C'est-à-dire 1 000 visites par mois. Et après, j'ai vraiment travaillé dessus. J'ai vraiment construit des articles. J'ai embauché une équipe qui travaille dessus. Et maintenant, j'ai dépassé les 10 000 visites par mois. Donc forcément, ça me rapporte de l'argent. Ensuite, le business numéro 3, vous allez pouvoir créer des prestations de service. Alors, qu'est-ce qu'une prestation de service ? Eh bien, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, lorsque quelqu'un vient faire le ménage chez vous, la personne qui fait le ménage réalise une prestation de service. C'est la même chose lorsque vous vendez, par exemple, à quelqu'un un site internet. C'est une prestation de service. Donc, ça peut prendre toutes les formes. C'est tout ce qui n'est pas un produit physique, en fait, en général. Et vous pouvez vendre des prestations de service. Là, je vous vois venir où vous vous dites, mais je ne connais aucune prestation de service. Enfin, du moins, je n'ai pas de talent. Je ne sais pas faire. Eh bien, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez déjà un petit talent. Par exemple, vous êtes fort pour éditer des vidéos, éditer des photos pour Instagram. Donc, vous allez prendre, par exemple, des clients où vous allez gérer leur Instagram. Voilà, ça, c'est un petit talent que vous avez. Donc, ça, c'est la première catégorie de personnes. Deuxième catégorie de personnes, vous n'avez pas de talent. Eh bien, vous vous formez. Vous formez sur un sujet. Vous apprenez des choses sur le sujet. Par exemple, je ne sais pas, vous vous formez à la publicité Facebook. Et ensuite, vous allez proposer vos services à des clients. D'accord ? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire vous former sur le sujet. Et si vous n'avez ni de talent et que vous n'avez pas envie de vous former, eh bien, vous pouvez faire du dropshipping de service. Alors là, c'est une notion un petit peu compliquée. Il y en a qui ne connaissent pas trop. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de vendre un service et ensuite de le sourcer, le déléguer à une autre personne. Par exemple, vous allez vendre un site internet à quelqu'un. Et ensuite, vous allez voir un freelance et lui dire, voilà, j'ai un client pour toi. Je te paye 500 euros pour faire le site. Et toi, tu auras récupéré 1000 euros de la personne. Tu auras vendu ce site internet à 1000 euros. Donc ça, ça peut fonctionner et tu n'as pas besoin de talent pour ça. Tu as juste besoin de trouver des clients. Ensuite, le business numéro 4 qu'on va voir ensemble, c'est de se lancer dans l'e-commerce. Alors, l'e-commerce, ça fait plusieurs années que ça cartonne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de Français achètent sur internet. Tous les ans, la courbe augmente. Ça croît, ça croît, ça croît. Alors évidemment, ça croît de moins en moins parce qu'au bout d'un moment, on va atteindre un plafond. Mais ça croît extrêmement vite. Et du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est de démarrer l'e-commerce. Alors évidemment, vous pouvez démarrer petit. Pas besoin de créer un empire et une marque directement. Vous pouvez commencer par vendre des produits que vous avez chez vous. Par exemple, vous avez un téléphone qui ne sert pas. Vous le mettez en vente sur eBay, sur Amazon, sur Le Bon Coin, sur ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez vendre plein d'autres trucs de chez vous. Des tables, des meubles, ce que vous voulez. Vous allez commencer à amasser un petit peu d'argent. Et ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est commencer soit à acheter du stock pour le revendre. D'accord ? Que ce soit sur Amazon ou sur eBay. Vous achetez du stock, par exemple, soit chez un fournisseur français, soit européen, soit en Chine, ce que vous voulez. Et ensuite, vous vendez vos produits sur les plateformes. Ça, c'est la première solution. Sinon, si vous ne voulez pas investir d'argent et commencer directement sans rien vendre de chez vous, vous pouvez faire du dropshipping. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, c'est simple. Vous allez vendre un produit, par exemple, sur eBay ou sur votre site internet que vous allez construire ou sur Amazon. Une fois que votre produit sera vendu, vous allez le commander chez un fournisseur. Donc, vous allez le commander après l'avoir vendu. C'est le sens inverse. Ça marche à l'envers. Vous n'avez pas de stock. D'accord ? Donc, imaginons que, voilà, je mets ce stylo sur eBay. Ok ? Je sais que j'ai un fournisseur, d'accord ? Un fournisseur qu'on va appeler A, qui possède ce stylo. Je sais qu'il le possède et qu'il le vend 1 euro. Moi, je le mets à 2 euros sur eBay ou sur mon site. Et une fois que je l'ai vendu, la personne l'a commandé, eh bien, je vais aller voir le fournisseur. Je vais lui commander. Je vais dire, voilà, je te prends un stylo à 1 euro et je vais rentrer les coordonnées de la personne qui m'a acheté le stylo à 2 euros. Comme ça, le fournisseur va l'envoyer directement au client qui va recevoir son stylo. Et moi, j'aurais gagné 2 euros moins 1 euro. Donc, j'aurais gagné 1 euro. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, évidemment, je l'ai fait de manière assez grossière pour que vous compreniez. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne et ça te permet de ne pas investir d'argent dans un stock et surtout, de ne pas avoir de stock, de ne pas avoir de dépense dès le début. Ok ? Donc, c'est super intéressant. Ensuite, le business numéro 5 que j'aimerais te présenter, c'est tout simplement de devenir influenceur. Alors, influenceur, c'est un grand mot. Il y a plein de définitions. Je vais essayer de te le résumer assez rapidement. Être influenceur, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement d'avoir une communauté. D'accord ? Tu as une grosse communauté. Ce que tu vas faire peut influencer ta communauté. C'est-à-dire que par exemple, si tu es passionné par une marque ou que tu portes un t-shirt particulier ou que tu fais ci ou que tu fais ça, eh bien, tes faits et gestes peuvent influencer ta communauté. D'accord ? Les gens sont des fans et peuvent être influencés par ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que quand tu vois des personnes qui font de la télé-réalité, qui ont des millions d'abonnés sur Instagram ou sur YouTube, ce sont les influenceurs. Parce que par exemple, ils vont dire « Voilà, moi j'adore ce stylo. Il est vraiment magnifique. Je l'utilise tous les jours. » Et du coup, les fans vont vouloir acheter ce stylo. Et le truc, c'est que parfois, on n'arrive pas à différencier les influenceurs qui aiment vraiment le stylo ou qui sont payés pour présenter le stylo. Ça, c'est un peu compliqué. Mais justement, vous, si vous devenez influenceur, donc il y a plein de moyens. Soit vous percez dans un domaine qui est assez large où vous tapez la masse, par exemple dans l'humour. L'humour, ça touche tout le monde. Soit vous faites de la télé-réalité, vous devenez connu. Soit vous faites un gigabuzz sur Internet. Enfin voilà, il y a plein de moyens de devenir connu, de devenir influenceur. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je vous recommande d'aller sur TikTok. Vous pouvez devenir connu extrêmement rapidement. Et après, en fait, les marques vont venir vers vous pour vous payer, pour présenter des produits. Ou alors, vous pourrez créer votre propre marque, créer votre marque de vêtements, votre marque de ce que vous voulez. D'accord ? Donc, ça marche extrêmement bien. C'est en plein essor. Donc, je vous conseille de vous pencher sur le sujet si vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, le business numéro 6 que je vais vous présenter, c'est tout simplement de vendre des cours en ligne. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent des cours sur Internet et qui ne vont plus à l'université, plus à l'école ou autre et qui font vraiment tout en ligne. D'accord ? Donc, vous, ce que vous pouvez faire si vous avez des compétences dans un domaine ou du savoir dans un domaine, c'est de faire des cours en ligne. Vous pouvez tout simplement faire des cours par correspondance. Vous êtes payé à l'heure ou aux cours. Soit vous pouvez créer vos propres cours en ligne et les vendre. Par exemple, moi, je fais des cours sur comment démarrer un business sur Internet dans différents domaines, dans l'e-commerce, dans les réseaux sociaux, sur YouTube, peu importe. Il y a des personnes qui participent à ces cours et qui apprennent beaucoup plus de choses que si elles allaient à l'université, par exemple. Donc, vous pouvez, vous aussi, créer votre propre cours. Si vous estimez que vous n'avez pas de connaissances dans un domaine particulier, eh bien, formez-vous, d'accord ? Formez-vous dans un domaine, apprenez un domaine, formez-vous des dizaines et des dizaines d'heures, mettez en pratique, vous allez apprendre plein de choses et ensuite, vous pourrez construire un cours sur le sujet. L'avantage d'un cours, c'est que vous le faites une seule fois et qu'après, vous pouvez le vendre autant de fois que vous voulez. Vous n'aurez pas à le reproduire à chaque fois. En plus de ça, on est dans un marché qui est en extrême croissance, les cours en ligne, tout comme l'e-commerce. Donc, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le sujet. Le dernier business que je vais te présenter, on en a parlé tout à l'heure, il s'agit tout simplement de l'affiliation. L'affiliation, il y a un énorme potentiel cette année et d'ailleurs, dans les années qui vont arriver, je te conseille de te pencher dessus. En fait, c'est tout simplement, alors on va reprendre l'exemple avec le stylo, c'est tout simplement le fait de vendre un produit qui ne t'appartient pas, qui appartient à quelqu'un d'autre et lorsque tu vas le vendre, tu vas toucher une commission. Par exemple, imaginons que moi, je suis le vendeur de ce stylo. C'est mon stylo, je l'ai fabriqué, j'en ai plein. Et je te dis, ok, je vais te passer un lien, par exemple un lien sur internet pour ce stylo, pour que les gens puissent commander ce stylo. Tu vas le partager à ta communauté et dès qu'une personne va le commander, tu vas toucher 30% de la vente. Donc toi, ce qui est bien, si tu es la personne qui fait de l'affiliation, c'est-à-dire que tu ne produis pas le produit, tu le mets juste en vente, tu n'as pas de SAV à gérer, tu n'as pas de produit à créer, tu n'as pas de SAV, service après-vente, tu n'as pas de stock à gérer ni rien, tu as juste à partager le lien du produit et si des gens l'achètent, tu touches des commissions. Par exemple, je te donne un exemple sur mon blog, je présente par exemple des outils, je vais tester un outil que je vais présenter, un outil sur internet, un site internet ou autre, d'un logiciel, je vais le présenter et je vais dire cet outil m'a servi pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Vous pouvez, si vous voulez utiliser cet outil, passer par mon lien et vous aurez une réduction et du coup, si des personnes passent par mon lien et s'inscrivent, eh bien moi, je vais toucher par exemple 40% sur l'achat. Voilà, c'est un exemple. Vous pouvez faire ça avec des produits virtuels, avec des outils virtuels ou avec des produits physiques. Amazon a par exemple un partenariat d'affiliation. Voilà, il y a plein de méthodes de le faire. Donc l'affiliation, ce qui est bien, c'est que tu peux démarrer là tout de suite dans les deux minutes, il n'y a pas besoin de créer de produits, de services, pas besoin de services après-vente, tu peux démarrer. Tu vas sur des sites, tu regardes s'ils ont des programmes d'affiliation et tu peux commencer. Donc voilà, je t'ai présenté les 7 business qui pour moi ont un énorme potentiel dans les mois et les années à venir. Certains cartonnent déjà, d'autres vont continuer à cartonner. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné des idées, toi pour construire ton business en ligne. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner juste en dessous sur le bouton rouge pour rejoindre ma communauté et avoir mes futures vidéos. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Ciao !